Hello, hello les amis ! Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, tout va bien. Et aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple de petits piments doux farcis au fromage, cheddar et mozzarella. Et je vous dis à tout de suite pour la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de petits piments doux ou à défaut des poivrants. On a besoin de 60 g de cheddar, 60 g de mozzarella avec de l'émantale éventuellement, 2 portions de vache-kiri ou fromage fondu, poivre noir, 90 ml de lait, environ 60 g de farine, un oeuf et de la chapelure. On commence par épépiner les petits piments doux. On va faire une petite incision vers le haut et ensuite une petite incision tout le long du piment. Et ensuite, on va bien le vider. Une fois tous les piments vidés comme là sur la vidéo, en fait, on va les plonger dans de l'eau bouillante, salée pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va les plonger dans de l'eau bien froide, éventuellement avec quelques glaçons, pour stopper la cuisson. Et ensuite, on va les égoutter pour retirer toute l'eau. On peut aussi les mettre sur du papier absorbant pour retirer toute l'humidité. Et ensuite, on va les réserver. On prépare ensuite la farce. Rien de plus simple. Dans un récipient, on va verser tous les fromages. Cheddar, mozzarella, vache-kiri, avec un petit peu de poivre noir. Pas de sel parce que le fromage est déjà très salé. Et on va mélanger tout ça pour former une pâte. Ensuite, on va récupérer nos piments. Et on va les remplir tout simplement avec de la farce de fromage. Et on fait attention à bien les refermer. Donc, on presse bien de tous les côtés. Comme ça, on forme un piment farci. Ensuite, on va préparer la pâte à crêpes. Donc, le mieux, c'est d'avoir une pâte à crêpes épaisse. Donc, la mienne n'était pas très très épaisse. Du coup, j'ai dû faire deux tours de chapure, comme on va le voir. Donc, dans un récipient, on va verser le lait. On ajoute un oeuf. On va bien saler. Et ensuite, on va fouetter le tout. Et enfin, ajouter la farine. Et fouetter encore une fois pour obtenir une pâte à crêpes. On fouette bien pour retirer tous les grumeaux. Afin d'obtenir une pâte bien lisse. On passe enfin à la dernière étape de la préparation avant cuisson. La panure. Donc, on va plonger nos petits piments farcis dans la pâte à crêpes. Ensuite, dans la chapelure. Et on va bien les couvrir de chapelure. Et on recommence deux fois l'opération pour avoir une panure assez épaisse. Parce que le fromage a tendance à couler au moment de la cuisson. Il a tendance à sortir des piments. Du coup, je replonge les piments farcis dans la pâte à crêpes. Et ensuite, dans la chapelure. Et une fois qu'on a obtenu le résultat souhaité, on va les couvrir avec du film transparent. Et on va les mettre pendant une demi-heure au congélateur. Alors, pourquoi au congélateur ? Simplement pour durcir le fromage. Comme ça, il ne coulera pas au moment de la cuisson. Et voilà. Donc, dernière étape de la préparation de la cuisson. On va simplement les plonger dans un bain d'huile chaude. Et une fois qu'ils prennent une couleur dorée, on va les retourner. Et ensuite, on va les mettre sur du papier absorbant pour retirer l'huile qui reste à la surface. Voil y va l'où ! On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Que la recette est simple à réaliser. Donc, on obtient des petits piments vraiment sympas pour l'apéro, pour accompagner une salade. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur des nouvelles vidéos et recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Ciao !